Je m'appelle Gabriel Conturcy, je suis en première année de thèse. J'ai grandi à Menton, j'ai fait jusqu'au lycée mes études là-bas. Puis ensuite, je suis allé ici à Nice pour suivre mes études. Donc j'ai fait une licence de physique et ensuite je me suis dirigé vers le master d'astrophysique, le master MOCA, et me voici maintenant en thèse. Je vais travailler sur la caractérisation des accrétions de matière pour le disque de la voie lactée, en travaillant sur ce qu'on appelle l'archéologie galactique. C'est en fait d'essayer de comprendre les événements principaux qui se sont déroulés dans l'histoire de la voie lactée. Donc moi, le but de Mathe, justement, c'est de travailler avec les données de la mission Gaïa, qui est un satellite de l'ESA, l'agence spéciale européenne, qui a été lancée en 2013, et donc engendrer des catalogues avec une quantité énorme d'étoiles, on parle de milliards d'étoiles, et donc ça, ça permet d'essayer de comprendre l'évolution et la formation de notre galaxie. Je vais contribuer à la production du troisième catalogue Gaïa, qui devrait être publié en 2021. Je travaille sur les abondants chimiques, les étoiles. Dès que j'étais petit, ça m'avait toujours plu. Je me souviens que quand j'étais petit, j'adorais regarder des documentaires de physique, et en particulier sur l'univers. Je me souviens que je regardais sur le programme télé, quand est-ce qu'il y a un documentaire sur l'univers ? C'est vraiment le domaine qui m'a tout de suite plu dès mon plus jeune âge. J'essaye d'expliquer de manière la plus simple possible à des personnes qui n'ont pas forcément de gros bagages scientifiques, et essayer d'expliquer de manière la plus simple, de façon à ce que les gens puissent se repérer, c'est-à-dire essayer d'employer des comparaisons, des métaphores, quelque chose qu'ils n'ont plus l'habitude de voir tous les jours. J'essaye de le simplifier au maximum. C'est vrai que forcément, à 13 ans, quand je suis rentré à la fac, il y avait un certain décalage. Après, l'écart n'était pas non plus énormissime, et avec l'âge, ça s'est complètement estompé. Moi, je suis ici, les autres sont complètement là-bas. Il y avait quand même des interactions avec l'entraide, donc je n'étais pas non plus complètement isolé. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire, je m'intéresse beaucoup à la géographie, et en un certain sens, en commun des deux, c'est-à-dire j'aime beaucoup les langues aussi, comment se sont formées, l'histoire des langues, etc. J'aime bien parler pas mal de langues, etc. C'est quelque chose que j'aime bien apprendre, quelques langues. Je m'intéresse aussi énormément à la musique. Toutes ces formes, tant d'un point de vue l'histoire de la musique, mais aussi écouter de la musique, comprendre la musique et jouer de la musique. Cette année, par exemple, je me suis mis au karaté, à l'observatoire, ici, et j'essaye pas mal de faire quand même du sport. Mais c'est vrai que s'il y a un sport que je devais retenir de tous, et celui que j'ai toujours fait, c'est le football. C'est vraiment le sport qui me permet vraiment d'évacuer le stress, ou changer complètement les idées. C'est vraiment le sport de tous que j'aime le plus. C'est quelque chose que j'ai vraiment toujours voulu faire, et que maintenant que je suis dedans, j'aimerais vraiment poursuivre dans la recherche. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, qui me plaît. J'aimerais vraiment continuer dans la recherche. Après, c'est vrai que j'aimerais aussi allier la recherche avec une autre passion, qui est l'enseignement. J'ai déjà pu avoir l'occasion de tester ça cette année-là. C'était une expérience vraiment formidable. C'était pour les maths zéro, donc c'était une nouvelle entrée en licence. C'était des cours de maths, une remise à niveau de maths, on va dire. Tant à transmettre, puis c'est enrichissant pour la personne, et c'est aussi enrichissant pour essayer de transmettre le savoir, essayer de... Franchement, c'est une super expérience. C'est une super expérience, c'est une super expérience.